Bonjour et bienvenue dans cette vidéo FAQ de Point de vue social, donc la foire aux questions. Vous nous avez envoyé pas mal de questions, donc dans cette vidéo on va répondre aux questions qui traitent de la chaîne, les questions sur le social en général et puis les questions sur moi. Donc on va attaquer d'abord en faisant un petit point pour présenter la chaîne à ceux qui la connaissent pas, et présenter-vous à Yoann et puis différentes choses. Le concept de Point de vue social, qu'est-ce que c'est les histoires ? Les histoires c'est très simple, c'est que j'avais envie de parler du travail social un peu de l'envers du décor, donc j'ai proposé à Yoann qui est réalisateur également, j'ai monteur sur des vidéos de petites bêtises qu'on fait sur d'autres chaînes que vous avez peut-être déjà vu passer sur YouTube, et donc il a été emballé parce que lui le contenu Corporate il est habitué, avec des contenus qu'il fait, que ce soit sur Free News ou d'autres choses, et puis on est parti là-dessus, donc Corporate, ça reste moi, ça reste Yoann, donc il y a quand même des explosions nucléaires, il y a des Jean-Claude Van Damme qui sautent devant la caméra, mais voilà, l'idée c'était de faire du contenu sérieux mais de le rendre ludique avec des petites blagues et des petits éléments rigolos pour que ça ne saoule pas les gens. Alors sur la chaîne, il y a eu quand même une évolution très notable, notamment entre le premier épisode et le deuxième, ça pique un peu les yeux le premier épisode, on s'est dit qu'il fallait se lancer, pour la petite histoire, l'épisode 1, c'était une bêta, en fait je voulais montrer le concept à des collègues qui bossent en social, et certains sont même aussi sur YouTube, et donc on s'est dépêché de faire une bêta pour que je puisse l'amener au GeekFairies on the Web, et la montrer un petit peu à tous mes compères, et qu'ils puissent me donner leurs conseils, leur avis, pour voir qu'est-ce qu'on devait changer, est-ce que ça marche, est-ce que ça n'a pas sa place sur YouTube, et c'est pour ça, d'ailleurs sur la vidéo, on voit que j'ai une tête bizarre, parce qu'il était très tôt le matin, il y a Yoann qui est venu dormir à la maison la veille, on a tourné ça le matin très tôt avant que j'aille au travail, c'est pour ça que si vous avancez la vidéo, il y a une différence de lumière entre le début et la fin de la vidéo, c'est juste que le jour était en train de se lever au fur et à mesure quand on était en train de la tourner, et si j'ai les cheveux mouillés, c'est parce que je sortais de la douche, donc voilà, on a fait vraiment ça à l'arrache, et comme les retours étaient assez positifs de la part des gens qui ont vu la bêta, on a juste changé un petit peu le montage, on a refait quelques petites modifs, au niveau du son, on l'a retraité, et on l'a balancé comme ça sur la chaîne, parce qu'on avait vraiment la flamme de le retourner en entier une deuxième fois, c'était vraiment très contraignant. Donc au niveau de l'évolution de la chaîne entre les différentes vidéos, on a eu l'ajout d'un fond vert dès l'épisode 2, mais également un micro, un micro qui est là, merci à Anna, donc Anna D du vlog de La Blasée qui me l'a prêté, et donc c'est très gentil parce que depuis, malgré le fait que j'articule très mal, on comprend un peu mieux ce que je dis dans les vidéos, c'est plutôt cool, et là récemment, donc ça me prend beaucoup de temps, parce que je ne maîtrise pas beaucoup l'outil et je fais beaucoup de fautes d'orthographe, mais on essaie de mettre des sous-titres dans les vidéos, donc peut-être qu'on les mettra sur la vidéo FAQ, si elle n'est pas trop lente, mais j'ai fait un sondage sur Facebook, et il s'est trouvé que rien que dans mon entourage, sans que je le sache, il y avait des gens qui entendaient très mal, et qui étaient soit appareillés, soit qui étaient sourds, et j'ai pris le temps de faire ça sur l'épisode précédent, l'épisode 4 je crois, il y a le robot de YouTube qui m'aide beaucoup pour faire ça, donc il reconnaît les mots que je dis, et comme j'articule très mal, il ne me met que des mots français dans les sous-titres, mais ça donne des phrases qui n'ont aucun sens, donc il faut vraiment que je travaille beaucoup ça, donc ça va me motiver pour travailler l'articulation, parce que ça me permettra de faire beaucoup moins de temps sur les sous-titres, et plus sur le travail des épisodes, je regarde beaucoup l'écran, ça ne sert strictement rien, je ne sais pas pourquoi. Il y a également des nouveaux formats qui vont apparaître, ce qu'on va essayer avec Yoann, là j'ai eu un tout nouvel ordinateur, c'est extraordinaire, c'est fait un extraordinaire, on m'a donné un ordinateur de récup de bureau, donc il tourne à peu près bien pour faire du montage, donc je vais commencer à faire du montage, donc normalement cette vidéo que vous regardez, c'est moi qui l'ai montée, ça va être laborieux, les épisodes principaux, ça va continuer à être Yoann qui va les monter, parce que détourer des explosions, et faire passer des chatons, et des Jean-Claude Van Damme, ça je ne sais pas faire, ça va venir avec le temps, et on veut continuer à être à deux, à bosser sur le projet, c'est juste qu'on aimerait bien mettre du contenu plus régulièrement sur la chaîne, et pas juste une fois par mois, donc je pense qu'une fois tous les 15 jours, il y aura une vidéo qui tombera, donc il y aura un épisode mensuel, qui sera l'épisode point de vue social classique, et en milieu de mois, il y aura soit une vidéo courte, qui sera une question très très simple à répondre, donc des conseils, des contacts, des contacts, des choses comme ça, et le mois suivant, en milieu de mois, il y aura des vidéos SAV, donc service à prévisionnage, où je prendrai le temps de répondre aux questions qui sont spécifiques aux épisodes, donc à chaque fois, je traiterai les épisodes par deux, par exemple, la prochaine vidéo SAV qui va arriver, on va la tourner juste derrière celle-là, ça parlera des questions sur le signalement d'un enfant maltraité, et je crois que c'était donner de l'argent à un SDF, non, c'était les dispositifs de mise à l'abri pour les SDF, donc voilà, on va faire des SAV parce qu'il y a pas mal de questions, et c'est vrai qu'en 5 minutes, je fais vraiment de la vulgarisation, et je traite des choses de manière très très large, comme les gens ont tendance à ne pas lire les anciens commentaires, je ferai quand même les vidéos SAV, même si toutes les questions ont obtenu une réponse sur les commentaires de la chaîne en direct. Alors, il y a une question qu'on ne m'a pas posée dans les commentaires ni par écrit, mais hier elle, il y a des gens qui me demandent beaucoup pour tout ce qui est monétisation. Donc avec Yohan, on s'est posé la question de comment faire pour monétiser le contenu, pour ne pas que ça nous coûte trop d'argent de faire ce contenu, qui est disponible gratuitement. On a pris la décision de ne pas monétiser les vidéos, déjà aussi parce qu'on se demandait si c'était bien d'avoir une pub pour des cônes glacés Nico ou alors des iPads juste avant une vidéo qui parle de la protection de l'enfance. Donc pas de publicité sur YouTube, s'il y en a, l'argent ne rentre pas dans notre poche. On nous a demandé Tipeee, tout ça, on ne sait pas. Donc il y a des gens qui comprennent complètement notre démarche. Pour l'instant, nous on tourne en autonome, j'ai acheté un micro 20 balles, la caméra, c'est la caméra d'Yohan, le fond vert, c'est Rudy Pomara de la FNC d'Amned qui me le prête. Le pied de caméra, c'est Yohan qui l'a ramené. Donc la lumière, c'est un halogène. Le PC, j'ai récupéré un PC qui était en fin de vie, on m'a dit, mais a priori, il tourne plutôt pas mal. Donc on se débrouille, pour l'instant, ça va. Et vu que ça roule comme ça, il n'y a pas de raison que ça change pour l'instant. Et donc maintenant, on va pouvoir aborder les questions que vous nous avez posées sur la chaîne Point de vue social. C'est quoi le matériel que vous utilisez ? Yohan, qu'est-ce que c'est le matériel ? Alors c'est un caméscope Sony HD. Ça se trouve, c'est de ton côté. Hardicam. C'est un caméscope tout bête. Il y en a qui font avec des 6D, des 5D, avec des vocodeurs et des machins. C'est vrai que nous, c'est un peu à l'arrache. Je vais vous prendre une petite photo que je vais vous mettre en direct. Voilà. Ça, c'est l'envers du décor de Point de vue social. Magnifique, merveilleux. Donc voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Pour ceux qui nous suivent sur Twitter, il y avait eu d'autres photos qu'on avait mises au début parce qu'on n'avait même pas de pièce de caméra au début. On mettait le caméscope en équilibre sur des cartons pour le mettre à la bonne hauteur. À la fin, on grattait, on faisait les réglages de fin avec des paquets de cartes pour que ça soit vraiment bien. On n'a pas été foutus d'avoir la même valeur de plan sur deux épisodes à la suite. Donc, on se débrouille et puis ça, le rendu n'est pas trop dégueu. Pour le son, c'est un micro. Je ne sais même plus quelle marque c'est, le micro. Micro-cravate Audio-Technica. Celui que tout le monde a. Celui que tout le monde a. Voilà, le moins cher. Il n'y a pas de juste milieu avec le son. En fait, soit vous avez un micro de merde pas cher, soit vous avez un très bon micro très très cher. Mais si vous mettez 80 euros dans un micro, il y a des fortes chances que vous ayez à peu près la même qualité que celui qui a 25-30 euros. Le pied de caméra, c'est un pied de caméra, voilà. C'est un pied de caméra, Hama. H-A-M-A. C'est, voilà. L'halogène acheté en promotion à Castorama. Je crois qu'on va arrêter là. Non, on n'a pas du matos. Pour le montage, toi, tu montes sur quoi ? Parce que moi, je vais attaquer là, mais toi, tu as les 4 premiers épisodes, tu as monté avec... Sur un iMac de 2010. Voilà. iMac 2010, donc avec Final Cut. Non, tu montes sur première ? Première Pro. Première Pro. Voilà. Avec After Effects aussi, et puis un peu de... Hum... Les... Oh putain. Les trucs pour retoucher les images, là. Photoshop. Photoshop, où il a détouré plein de Jean-Claude Andam. Pourquoi ? Parce qu'internet. Donc voilà. Voilà pour le matériel. Quelle a été ta motivation pour créer la chaîne Point de vue Social ? La motivation, c'était, en fait, d'aller chercher les gens qui se posent des questions, mais qui n'ont pas forcément la démarche de se renseigner. Donc, YouTube, il y a beaucoup de monde qui se balade dessus. Donc, on s'est dit que, voilà, qu'on n'allait pas changer le monde avec Yoann, mais que, si on touchait 2-3 personnes avec notre contenu et que ça leur était utile, ça valait le coup de se prendre la tête de 3 heures sur After Effects et Première. Ça nous prend plus que 2-3 heures. Combien de temps pour préparer un épisode ? Le gros gros du temps, ça va être l'écriture des épisodes. Là, ça peut varier, ce que je le fais en continu. Dès que j'ai du temps, j'ouvre mon drive, je prépare mes épisodes. En fonction des thèmes abordés, ça peut aller très vite comme ça peut être très long. Là, il y a l'épisode 5 qui arrive. Le thème est particulièrement salé. Je pense que je vais avoir beaucoup de réactions très énergiques dans les commentaires juste à la vue du titre de la vidéo sans même que les gens ne prennent la peine de la regarder. Du coup, cet épisode-là, je suis en train de le faire checker comme d'habitude par des collègues, des confrères et des avocats. Parce que tout ce que je dis dans la vidéo, je ne le sors pas de mon chapeau ou de Wikipédia. Je parle de ce que je fais dans mon travail ou de ce que font des collègues dans leur travail. Je discute beaucoup avec les gens. Il y a souvent des appels que je lance sur Facebook et sur Twitter où je dis par exemple est-ce que je pourrais avoir en contact un pompier volontaire, un pompier engagé et puis un mec qui bosse au SAMU. Et là, les gens me contactent, on fait un Skype, on se passe un coup de téléphone et puis du coup, on discute pendant une demi-heure, une heure. Et après, je rassemble tout ce qu'on m'a expliqué, j'écris. Et une fois que j'écris l'épisode, je double-check les éléments que j'ai écrits pour être sûr de ne pas avoir dit des conneries en cherchant juste à synthétiser. Voilà. Donc là, l'épisode, il est en double-check en ce moment avec des avocats. C'est... Je suis un petit peu anxieux avec cet épisode-là. J'espère qu'il sera bien accueilli. Mais c'est... C'est particulier. On va arrêter l'alt-teasing parce qu'après, c'est mauvais pour la hype. Donc voilà. Donc la préparation des épisodes, ça peut prendre entre deux soirs et en gros, ça me prend deux semaines d'écrire un épisode par-ci, par-là. Des fois, j'y passe six heures non-stop à écrire, à écrire, à écrire. Ça m'est arrivé des fois de reprendre un épisode en entier et de le réécrire complètement le vendredi soir alors qu'on tournait le samedi et de finir à 1h du matin parce qu'avec une semaine de recul, je me disais non, ça ne va pas du tout. Il faut tout reformuler. Ça ne va pas. Au montage, en gros, c'est deux grosses soirées donc de 19h jusqu'à minuit, 1h du matin. Où on est tous les deux devant l'ordinateur, c'est Johan qui monte et puis moi, je suis à côté. Ouais, rajoute ça, rajoute ça, rajoute ça. Mets une insère. Tiens, l'image met là de ce côté-là en plus petit. T'es sûr, ce serait pas mieux sur le fond vert derrière plutôt que machin ? Non, parce que ma tête est cachée et on ne voit pas bien la voiture de Ghostbusters. Enfin voilà, ce genre de discussions passionnantes qui font que ça finit très tard le montage et on est un peu sur les nerfs à la fin. On se prend presque à la tête mais bon, à la fin, ça se finit bien et derrière, Johan passe encore quelques heures sur les vidéos à retravailler le son quand il y a le truc 2 heures pour faire l'export le plus sur YouTube et puis après, je mets la description et puis je m'occupe du partage et après, pendant les 48 heures qui suivent la publication des vidéos, c'est souvent là qu'il y a la grosse vague de commentaires et où ça me prend beaucoup de temps où je vide 2-3 fois la batterie de mon téléphone dans la journée pour répondre à tout le monde. Voilà. Quand tu parlais des établissements et services d'aide par le travail, oui, c'est un des premiers sujets à avoir atterri dans la liste des épisodes en attente qui sont en cours d'écriture. Est-ce que tu comptes enrichir tes épisodes avec des travaux sociolos ou psychologiques effectués sur les thèmes que tu abordes ? Globalement, c'est des idées que j'ai en tête. Après, ça dépend du temps qu'ont les personnes que je connais qui bossent là-dedans parce que la psychologie, tout ce qui est psychiatrie, tout ça, je n'ai pas de compétences là-dedans donc il faut que les gens soient disponibles pour parler des thèmes en question et donc voilà, oui, c'est une idée qu'on garde sous le coude pour l'instant mais en termes de rythme de production, si on veut sortir des vidéos fréquemment, c'est un peu compliqué à mettre en place. Je suis toujours en train de préparer deux épisodes en même temps et en fonction des réponses que j'ai sur les appels aux professionnels, ça va déterminer un petit peu l'ordre dans lequel les épisodes vont arriver parce que le premier dont l'écriture sera terminée, c'est celui qui sera tourné et ainsi de suite. Donc voilà, si jamais vous avez vous envie d'enrichir le contenu de point de vue social, surveillez le compte Twitter et la page Facebook et je fais souvent appel à vous pour pouvoir me renseigner. « Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur la chanson des enfoirés ? » Alors vous parlez de cette vidéo-là, donc le clip des enfoirés toute la vie. Non, non, concrètement, parce que c'est marrant de décrypter des clips et de troller et tout ça, machin, moi je suis le premier à regarder ce genre de vidéos, ça m'éclate complètement. Par contre, là c'est les restaurants du cœur et il ne faut pas que ce faux pas, même s'ils insistent c'est qu'ils ont quand même chanté la chanson pendant un spectacle des enfoirés, ils ont été jusqu'au bout du truc histoire de dire bien qu'on s'en fout de ce que vous dites. Ça nuirait plus aux restaurants du cœur qu'autre chose. Les enfoirés, ce n'est pas les restaurants du cœur. Ils ont fait une chanson pourrie, ils ont fait une chanson pourrie, on passe à la suite. D'alimenter le bad buzz comme ça, ça nuira aux restaurants du cœur. Par contre, par rapport au clip en lui-même, il y a tout qui a déjà été dit plein de fois. Si je devais donner un lien vers un contenu, allez voir la vidéo de Ling The Sun qui décrypte le clip. Je suis d'accord avec chaque mot qu'il y a dans la vidéo. Chaque mot. Donc, je ne peux pas faire mieux que ce qu'il a fait. Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur le féminisme ? Non, en fait. Non, je n'avais pas dans le projet d'en parler. Et quand j'ai vu la question, j'ai presque culpabilisé par rapport à ça. Non, c'est même pas presque, j'ai culpabilisé. je me suis dit, pourquoi je n'ai pas prévu de parler de féminisme ? Et la réponse est toute bête, c'est qu'en fait, je n'y connais rien. Tout ce que je connais du féminisme, c'est ce qui est publié sur la chaîne de Ginger Force. Donc, voilà, si c'est pour répéter ce qui est dit, autant envoyer les gens sur sa chaîne. Je n'ai rien, je n'ai pas de valeur ajoutée à ça. Après, j'ai essayé de me renseigner un petit peu là-dessus pour voir ce que je pourrais dire sur le féminisme. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet qu'il était très compliqué d'aborder en 5 minutes en apportant quelque chose d'intéressant. Donc, l'idée est bonne, mais il y a plusieurs choses qui vont pas. La première chose, c'est que format très très court, donc très compliqué d'être synthétique avec un sujet aussi vaste et aussi glissant. Des amis féministes m'ont dit « Attention, les mecs qui parlent de féminisme, c'est très mal vu. » Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils m'ont dit de me méfier, donc voilà, je leur fais confiance. Et puis, aussi, j'ai cru comprendre qu'en allant sur Internet, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait énormément de courants féministes qui étaient très différents les uns des autres, voire qu'ils n'étaient pas d'accord les uns entre eux. Enfin, c'est très complexe, quoi. Écrire une vidéo de 5 minutes qui parle de ça, je pense que ce serait un suicide social. Donc, je ne sais pas, je vais y réfléchir, je vais essayer d'écrire des choses et puis, comme d'habitude, je ferai checker ça par mon entourage et puis, si c'est intéressant, si c'est pertinent, ça sera publié sur la chaîne, sinon ça partira à la poubelle comme pas mal d'autres idées à la con que j'ai eues. Voilà. Est-ce que ta chaîne va être ajoutée à la vidéothèque d'Alexandrie ? Alors, cette question revient très, très, très souvent. Très souvent. Alors, il faut savoir que moi, je suis vraiment un loser d'Internet. C'est-à-dire que je suis capable de découvrir le Keyboard 4 en 2015. Je suis en retard sur tout. Et globalement, j'ai découvert la vidéothèque d'Alexandrie parce qu'il y a une copine qui a rejoint la vidéothèque. Donc, elle a mis sur sa page Facebook « Eh, super, je rejoins la vidéothèque ! » Et je me suis dit « Mais c'est quoi ça ? » J'ai cliqué. Et j'ai découvert la vidéothèque d'Alexandrie, donc du coup, je me suis abonné et c'est super intéressant. C'est super intéressant, j'y vais très régulièrement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne YouTube qui regroupe plein de vidéastes qui font du contenu culturel. Donc, ça peut être vraiment tout. Ça peut être des vidéos qui parlent d'histoire, ça peut être des vidéos qui parlent de montage vidéo, qui parlent de bande dessinée, de critique cinéma, qui parlent de musique. Ça traite vraiment de tout ce qui est pas vulgarisation parce que vulgarisation, ça peut être péjoratif dans la bouche de certains. Donc, c'est vraiment des vidéos culturelles et c'est super cool. En plus, ça ne vous spam pas parce que comme c'est des vidéos de différents YouTubeurs qui sont ajoutées aux playlists de la chaîne, quand vous vous abonnez à la chaîne, les seules vidéos que vous verrez apparaître, c'est les vidéos du zapping de la semaine qui apparaissent tous les 15 jours, je crois, et qui vous fait un petit teasing de tout ce qui a été rajouté à la vidéothèque et c'est vraiment cool. Après, être rajouté à la vidéothèque d'Alexandrie, je ne sais pas trop parce que déjà, c'est eux qui décident. Je ne sais pas trop comment ça se passe mais je crois qu'en plus, ce n'est même pas eux qui rajoutent des vidéos enfin, ce n'est pas eux qui viennent vers toi pour te demander est-ce qu'on pourrait mettre tes vidéos sur notre chaîne ? c'est aux gens de postuler pour dire est-ce que j'ai le droit enfin, est-ce que vous m'acceptez dans votre groupe et machin ? Et je crois qu'il faut avoir un certain nombre de vidéos en ligne, il faut avoir un certain nombre de mois d'existence, enfin, il y a plein de critères qui changent souvent et je n'ai pas le temps. Peut-être cet été, peut-être cet été, j'aurai des vacances, je prendrai le temps de faire une description de la chaîne et de m'inscrire sur le forum et de... Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps puis en plus je commence un peu à connaître la vidéothèque et je ne vois absolument pas dans quelle catégorie il pourrait rajouter point de vue social. Quelles sont tes sources d'inspiration pour point de vue social ? Alors, mes sources d'inspiration pour le pilote, la création de la chaîne, c'est clairement y penser. Ce que je kiffe, ce que fait Bruce, c'est... J'ai toujours kiffé les contenus culturels de ce type-là un peu drôles. Quand j'étais gosse, je regardais « Il était une fois la vie ». Ensuite, ça a été « C'est pas sorcier » avec Fred et Jany. Donc, c'était super drôle même s'ils sont comme ça « Oh là là, Jany ! Oh, mais c'est incroyable ! Comment ça se fait ? » Mais, moi, ça me fait marrer et ça me fait rester une demi-heure devant l'émission alors que ça parle de trucs à la base qui ne sont pas super engageants. Comment on fait du sucre avec des betteraves ? Pour suivre une vidéo d'une demi-heure de gens qui parlent de ça, il faut bien avoir quelqu'un qui est dans une cuve de sucre en train de creuser avec une pelle et qui fait « Regarde, il y en a plein ! » Enfin, J'ai retrouvé ça avec e-penser et à partir d'épisode 3, j'ai commencé un petit peu à trouver mes marques et puis à me rendre compte que tu peux un peu moins gesticuler, troller que dans e-penser parce que les thèmes sont quand même un peu graves des fois et du coup, j'ai essayé de trouver un juste milieu entre Nota Bene et Epic Teaching of the History. Donc voilà, Epic Teaching of the History, pour ceux qui connaissent, là, vous allez signer du nez quand je vous dis ça, mais oui, c'est clairement l'idée d'agrémenter les épisodes de bêtises qui amusent un petit peu, qui réveillent pour que ça tienne la personne qui regarde jusqu'au bout. La première émission, par exemple, j'ai fait un truc qu'il ne faut jamais faire. La première émission faisait 8 minutes quelque chose. J'ai regardé la barre de suivi, comment on appelle ça ? C'est la barre de... Les stats. Les statistiques, pour voir au bout de combien de temps les gens se barraient de la vidéo. Alors, dans les premières Kéos en Twitter, je crois qu'il y avait 1200 vues. Sur les 1200 vues, sur une vidéo de 8 minutes, il y avait plus de 900 personnes qui étaient parties au bout de 3 minutes 30. Et là, tu te dis, bon, tu repensais toutes les heures que tu as passées à retravailler, à réécrire les épisodes jusqu'à une heure du mat. Je disais, mais c'est pour ça, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. C'est pour ça qu'au début, ça nous a aidés parce qu'on s'est dit, bon, voilà, 5 minutes, c'est un format qui fonctionne mieux. Et donc, voilà, on s'est dit, format de 5 minutes, format de 5 minutes, on ne peut pas trop s'étendre. Et aussi, sur du contenu, je parlais de Y penser de Nata Bene, sur du contenu historique ou scientifique, les gens sont prêts à prendre 30 minutes de leur temps pour regarder une vidéo qui parle de leur relativité restreinte. Parce qu'ils savent qu'en 2 minutes, c'est impossible de comprendre ça. Même en 30 minutes, enfin, il faut quand même une heure. C'est 2 vidéos de 30 minutes ou 2 vidéos d'une heure, je ne sais plus, mais c'est quand même bien fat, cet épisode-là. Mais on comprend. Sur du social, comme je disais tout à l'heure, entendre quelqu'un parler pendant 20 minutes d'alcoolisme ou de SDF, voilà, même s'il y a des mêmes internets qui se baladent de temps en temps au milieu de l'écran, c'est non. Donc voilà, on pense rester sur un format 5-6 minutes, peut-être s'étendre un petit peu par la suite, mais voilà, rester quand même sur du cours et ensuite de faire des vidéos SAV pour aller plus précisément et répondre aux questions s'il y en a. Donc on a terminé les questions sur la chaîne, et donc on va passer aux questions sur le travail social en général. Quel type de diplôme de formation faut-il pour travailler dans le social ? Alors la facilité, ce serait de vous dire mon parcours, mais il n'est vraiment pas représentatif de ce qu'il faut faire. Je vous le déconseille même fortement parce que ça a été vraiment la galère. Non, il n'y a pas vraiment de formation type pour bosser dans le social, ça dépend du poste que vous visez. Est-ce que vous voulez faire éducateur spécialisé ? Est-ce que vous voulez faire assistante sociale ? Est-ce que vous voulez bosser dans un hôpital de jour ? Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire dans le social. Le social, c'est comme si vous me disiez quel instrument de musique il faut que j'apprenne pour faire de la musique. Voilà. Donc le mieux que je peux vous conseiller, c'est déjà de cibler qu'est-ce que vous voulez faire dans le social, quel type de poste vous intéresse, et ensuite, par rapport à ça, soit d'aller au Pôle emploi pour dire regarder les offres, vous voyez les offres, quel type de diplôme ils demandent pour le recrutement, quel type de diplôme vaut plus qu'un autre par rapport à un recruteur. Après, vous avez aussi la méthode je pose mes balls sur la table. Il y a un foyer qui vous plaît, vous voulez bosser là-dedans, vous rentrez dedans, vous dites bonjour, viens me renseigner, je prépare une formation dans le social, je dois choisir une voie professionnelle, donc allez voir un chef de service ou le directeur s'il est là, ou vous interrogez les éducs, comme ça, de façon très officieuse, en fait, vous dites juste je voudrais préparer un diplôme dans le social, vous par exemple pour bosser ici, c'est quel type de diplôme que vous demandez quand vous recrutez quelqu'un ? Quel type de diplôme vous me conseilleriez ? Et c'est vachement intéressant d'avoir la vie de professionnelle parce que le social, ça bouge, mais ça ne bouge pas non plus super vite, donc vous avez le temps de passer deux ans à préparer un diplôme sans qu'il soit devenu obsolète. Donc voilà, moi je vous conseillerais ces deux méthodes-là, tout simplement. Après, il y a des systèmes de VAE qui existent, de plein de choses qui permettent d'avoir des diplômes même si on travaille, je veux dire, il n'y a pas d'incompatibilité. Essayez de tâter le terrain, allez toujours rencontrer les gens, rencontrer les gens, parler avec eux, il n'y a pas d'obstacles infranchissables, ils sont juste très longs à escalader. Oh, l'épierre cette phrase, quand même, l'épierre. Quelle est, selon toi, l'idée reçue la plus fausse sur le travail social ? Le truc qui revient souvent, c'est le cliché du travailleur social qui est en train de distribuer des sacs de riz à l'arrière d'un camion d'action contre la faim à des petits-enfants qui sont tout maigres. Le travail social, c'est beaucoup de paperasse. Il y a vraiment beaucoup de paperasse à faire, même quand on est à l'arrière d'un camion en train de distribuer des vivres dans une action humanitaire. Il y a toujours de l'administratif à faire, plein de tâches qui sont hyper répétitives dont on doit s'acquitter. Et on passe relativement peu de temps avec les usagers, même les éducateurs de rue qui passent beaucoup de temps avec les jeunes. Après, il faut qu'ils fassent des rapports, qu'ils envoient des rapports à l'enfance. Il faut garder ça à l'esprit parce que sinon, on va vite être déçu quand on va arriver sur le terrain après avoir passé son petit diplôme. Quelle est, selon toi, la plus grande qualité qu'il faut avoir pour travailler dans ce milieu ? Ça dépend du poste qu'on occupe, en fait. Comme je disais tout à l'heure, globalement, il faut aimer le contact avec le public qu'on reçoit. Ça me semble indispensable que ce soit des étrangers, des retraités, des handicapés mentaux, les trois à la fois. Voilà, il faut aimer ça. Sinon, on ne tient pas. Ça nous soule vite. Et surtout, il ne faut pas attacher une grande importance au montant de son salaire. Donc, c'est fini pour les questions sur le social. Donc, en dehors de celle-ci et des questions sur la chaîne, il y avait également des questions sur moi dont je les ai mises à part et puis on va y répondre maintenant. Qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers le milieu du social ? Alors, mon parcours professionnel a été extrêmement chaotique. J'ai démarré, j'ai commencé à bosser à 16 ans déjà, il faut le savoir, et j'ai fait mes études en parallèle au même temps que je bossais. J'ai commencé à bosser dans le BTP en tant que plombier. J'étais plombier ! Ça gagnait bien, ça gagnait bien. Mes deux premières pays, je les ai mis de côté pour moi, je t'ai mené aux jeux. C'était n'importe quoi. J'avais 16 ans, j'avais une excuse pour être débile. Maintenant, c'est fini, mais je continue quand même. Arrivée vers, je ne sais plus quelle année c'était, c'était il y a 9 ans, il y a 9-10 ans. J'avais été recruté par un chasseur de tête pour faire un intermédiaire financier. En gros, on faisait de la défiscalisation, on aidait des mecs qui étaient à l'ISF à payer moins d'impôts, et puis on aidait les gens qui étaient au RSA à quand même épargner sur des comptes bancaires à faire des assurances vides et des trucs comme ça. C'est le boulot le plus nul que j'ai jamais fait de toute ma vie parce que je passais mon temps à remplir des fiches patrimoniales, à récupérer des chèques et à toucher ma paye et machin et ça se limitait à ça. Il y avait du contact avec les gens donc j'étais content mais c'était un petit peu malsain parce qu'on t'apprenait surtout à vendre de la glace à un Eskimo comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que l'argumentaire en entonnoir, tout ça, enfin quand il y a des télémarketeurs qui m'appellent pour me vendre des trucs mais je rigole parce que je sais tellement la question qui vient derrière celles qu'ils sont en train de me poser et ça m'a saoulé donc j'ai tout plaqué et j'ai tout plaqué et je me suis dit donc ça c'est exactement le boulot que je ne veux pas faire. Qu'est-ce qu'il y a à l'opposé ? Et bien il y a ça. Et le social c'est quelque chose qui m'intéressait donc j'ai contacté un ami d'enfance qui bossait dans une association qui s'occupait de réfugiés politiques et il m'a dit écoute, ma responsable te connaît t'es venu plusieurs fois discuter avec mes collègues au boulot il y a un poste d'agent d'accueil qui se libère viens postuler pose un CV et je lui ai dit mais mon CV il n'y a rien dessus je suis bardé de diplômes mais ça n'a pas de rapport ça n'a pas de sens non mais c'est pas viens parle-en donc je suis venu j'en ai parlé et puis c'est comme ça que j'ai été recruté donc j'ai commencé à j'en ai que dans le social à expliquer à des demandeurs d'asile politique où il fallait qu'ils aillent retirer leur dossier pour pouvoir expliquer ce qui leur était arrivé dans leur pays on aidait les gens qui ne parlaient pas français à faire les démarches et ça a démarré comme ça j'ai commencé en 2007 donc ça fait un petit bout de temps et après j'ai évolué dans différents services je travaillais avec des primo-arrivants qui arrivaient en France qui n'avaient rien j'ai travaillé avec des mineurs isolés étrangers demandeurs d'asile donc des orphelins qui demandaient l'asile politique parce qu'ils n'avaient plus de parents et qu'ils avaient fui leur pays parce que les parents c'était fait voilà c'était génial c'est super bien si vous êtes dépressif vous bossez là-dedans ça va être top et puis de service en service là j'ai fini par atterrir dans un endroit où on est en plein dans la protection de l'enfance et donc c'est plutôt cool et voilà donc c'est un petit peu le parcours que j'ai eu et qui m'a amené à bosser là-dedans aujourd'hui ça fait pas un peu bizarre de faire autre chose que la Fluner's Company ou Damned ben non parce que le social là-bas c'est mon boulot c'est là que je passe plus d'heures au travail que chez moi et d'ailleurs je suis pas le seul à bosser dans le social dans le social ou dans l'aide à la personne vous avez d'autres personnes qui font du contenu il y a Sparadra dans Noob il y a Ivy dans Noob aussi il y a Papa de l'Internet ils sont juste plus ou moins discrets par rapport à ça parce qu'ils ont pas envie de passer pour des gens qui veulent avoir de la reconnaissance ils font ce boulot-là parce que ça leur plaît et puis c'est tout les gens qui bossent dans le social c'est un peu comme des êtres humains normaux peux-tu évoquer la plus belle situation que tu as vécu dans ton travail et en opposition la pire la plus belle situation alors ça c'était quand je bossais dans un foyer pour orphelins j'y suis resté deux ans en tant qu'éducateur et c'était un foyer avec des mineurs isolés étrangers les MIE comme on les appelle dans le jargon parce qu'on parle beaucoup en initial dans le social on est passé dès que tout le monde comprend ce qu'on dit et donc au bout de deux ans j'ai quitté le foyer pour faire du suivi de famille dans un foyer pour demandeurs d'asile politique donc des CADA comme on les appelle les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et donc le soir de mon départ donc mon dernier jour les jeunes m'ont fait une fête pour mon départ ils ont mis de la musique à fond moi j'avais ramené mon tapis DDR avec mon ordinateur on a joué aux jeux vidéo ensemble on a fait la fête à la fin ils ont mis de la musique de leur pays ils ont dévissé les manches des balais et ils se battaient comme avec des bâtons pour faire les danses rituelles de leur pays avec la musique à fond c'était n'importe quoi parce que c'était pas la bonne musique ils n'arrivaient pas à trouver la musique de leur pays c'était un peu comme si on essayait de danser du foxtrot sur de la Zougalou enfin c'était n'importe quoi et à la fin ils m'ont chopé ils m'ont soulevé ils ont fait le tour du parking en gueulant il était 1h du matin et les voisins qui sortaient au balcon comme ça mais c'est pas bon t'es fini elle a marre de vous là sale négro machin et j'étais comme ça ah désolé et c'était c'est un super souvenir c'est le meilleur souvenir que j'ai eu depuis que je bin dans le social et ça me fait beaucoup regretter mon poste d'éducateur mais bon voilà les aléas de la vie il faut avancer il faut accepter des propositions qu'on vous fait et puis et puis voilà le boulet d'éducateur était très très prenant et il a fallu que je fasse des concessions pour continuer à avoir une vie sociale parce que travailler un week-end sur deux et finir à 23h30 tous les soirs ça devenait plus trop gérable la pire situation récemment comme je mets à l'abri des mineurs à l'hôtel il y a des moments donnés des cas très particuliers où il se peut qu'un mineur pour un défaut de papier ou de document ne soit pas reconnu comme mineur et du coup quitte le dispositif on reçoit une main levée de la part du tribunal on lui annonce comme il l'air pas reconnu mineur de fait il est reconnu comme majeur c'est pas dit comme ça mais bon c'est voilà donc il a le droit de galérer comme n'importe quel SDF en France donc on lui explique les différents points d'accueil où il peut aller les accueils donc les où il peut trouver des vêtements gratuitement des coopératives où il donne de la nourriture le 115 mais c'est c'est pas génial mais c'est encore plus drôle quand les mains levées tombent le 24 décembre à 18h et que tu dois annoncer à quatre jeunes qui vont pas à l'hôtel ce soir qu'ils doivent quitter l'hôtel pire encore retourner à l'hôtel prendre leurs affaires et sortir de l'hôtel ça c'est c'est bien chiant c'est bien chiant tu te sens comme une merde un peu quand t'annonces à un jeune et que tu que tu prends ta voiture et que tu vas fêter le repas de Noël avec ta belle famille une heure après voilà c'est la fin de cette vidéo FAQ j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura pas fait trop déprimer si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne et puis répondre si jamais on a besoin d'aide pour du contenu vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter ça fait un moment dur de clics mais c'est pas grave on s'en fout vous avez été nombreux à vous abonner sur la vidéo numéro 4 ça fait super plaisir ça fait très cliché de dire ce genre de truc sur sa chaîne YouTube voilà la vidéo de Mr.Jday elle est c'est du bonbon regardez là c'est formidable m'empêche que ça me fait super plaisir moi et Yo-Yan aussi d'avoir une grosse vague des personnes qui avaient envie du coup d'avoir une notification quand il y avait la vidéo suivante qui apparaissait donc sachez que la vidéo numéro 5 donc la vidéo la vidéo bourbier qui va arriver avec la vague de trolls dans les commentaires elle devrait publier fin mai début juin le temps qu'on la tourne et qu'on la monte et qu'on mette plein d'explosions et de chatons dedans sinon il y aura également les deux vidéos SAV épisode 1-2 épisode 3-4 et ensuite une pause pendant l'été donc voilà il y aura encore du contenu qui va arriver on n'est pas encore en pause pour les endroits où on pourra se voir moi je serais non on s'en fout en fait je parle pas de ça au niveau des festivals il n'y a rien de prévu pour prendre une vue sociale moi je serais dans des festivals à droite à gauche mais parce qu'il y a Epitanim parce qu'il y a la Flunders parce qu'il y a Damnet parce qu'il y a Gekopolis parce qu'il y a plein de trucs mais point de vue sociale ne cherchez pas on n'est pas encore connu mais on vient d'être contacté par WebEDIA ils veulent nous racheter un mille milliards de pognon donc bientôt ça va venir sinon rien c'est la fin de la vidéo prenez soin de vous et des autres